Il s'appelle Bran le Nordique. C'est tout ce dont il se souvient. Le cairne de l'âme lui a volé sa mémoire. Il vit nu sans aucune protection pour être proche des âmes qui lui parlent. Elles viennent parfois dans ses rêves quand il dort. Il les appelle les chuchoteurs. Les chuchoteurs lui ont montré des yeux marrants. Sauter dans un puits et se retrouver en haut d'une ruine. Et le voilà qui bondit d'une ruine à l'autre. Il y a ce cheval fantôme que lui ont donné les âmes. S'il y a un danger, il lui suffit de fuir à l'autre bout du cairne. En lui volant sa mémoire, on lui a aussi volé sa force. Pour se protéger, il a trouvé une ruine. Il en a fait son repère. C'est là qu'il vient dormir. C'est ainsi qu'il se protège des dangers du cairne. Mais la peur a fini par s'infiltrer en lui. Il n'a plus de mémoire, juste un nom. Mais il sent qu'une menace pèse sur lui. Ici, il est à l'abri. Il n'a pas faim, juste envie de dormir. Fermez les yeux, ne plus rien voir. Elles sont venues le visiter pendant son sommeil, les âmes du cairne. Et elles disent toutes la même chose. Je me demande si la cité impériale brûle encore. Maudit soit ce chaman à Kavirois. J'étais loin de me douter qu'il capturerait mon âme. Vous ne pouvez pas vous échapper. Cet endroit est un cauchemar. Vous ne pouvez pas vous échapper. Bon débarras. C'est un vrai lieu de chaos. Oui, on est passé ici avec Bran. Ça se voit, non ? Le cairne de l'âme n'est plus très loin. On est donc dans les entrailles du château de ton père, Harkon, le seigneur des vampires. Et on descend de plus en plus bas, jusqu'au cairne des âmes. C'est bien ça ? Comment je peux te faire confiance ? Qu'est-ce qu'il y a eu entre Bran et toi ? Un même but, empêcher l'avènement des vampires. Et c'est toi qui dis ça, une femme vampire. Aéla, le plus important est de retrouver Bran, non ? Il erre dans le cairne de l'âme, sans aucune protection, la cervelle à l'envers, privée de mémoire. Cet enchantement, qui l'a créé ? Toi, ton père ? En tout cas, des esprits liés aux morts vivants, à ceux de ton clan. Je suis fatigué. J'ai l'impression de perdre mes forces ici. Laisse-moi quelques minutes de repos, et on se remet en route. Tu m'as dit que le cairne n'était plus très loin. Tu veux bien monter la garde ? Si le clon du loup me fait confiance, je n'ai pas d'autre choix. Vos histoires de vampires et de loups-garous ne nous concernent pas. Mais en retenant l'âme du Dova dans le cairne, des esprits puissants empêchent la prophétie du Dova King de se réaliser. Voilà pourquoi nous intervenons. Sa mémoire est emprisonnée dans le cristal lunaire. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai cru entendre des bruits. Oh, sans doute des rats. Tu pensais que je voulais te tuer ? Je ne sais pas, mais j'ai un doute. Je dois faire attention à toi. On ne dort plus, ma belle. Et on retrouve Bran. J'ai eu une vision des grises barbes. Tu connais le cristal lunaire ? Non, ça ne me dit rien. Allez, viens, on se remet en route. Enfin, l'entrée du cairne. Eh bien, allons-y. Je me sens très mal pour les morts qui se retrouvent ici pour l'éternité. Ça a l'air horrible. Comme s'ils continuaient à souffrir. Mais où est Bran dans cette immensité ? Où le trouver ? Demandons à Valérica, ma mère. Elle doit savoir où il se trouve. C'est là-haut. Elle possède ce parchemin des anciens qui est nécessaire pour détruire Harkon et ses vampires. Ma mère est prisonnière d'une barrière magique qu'on devait abattre avec Bran en tuant les gardiens du cairne avant qu'ils perdent la mémoire. Serana, tu es de retour. J'ai eu peur pour toi. Où est Bran ? Vous deviez détruire cette barrière, toi et ton ami. Maintenant, il traîne dans le cairne, aussi vite qu'un fantôme. Il dort dans une ruine à l'est du cairne, près des grandes pierres. Tu ne peux rien pour lui. Je vois que ton équipière est armée. Allez tuer le troisième gardien et libérez-moi de ce piège. J'ai le parchemin des anciens. Laissez Bran pourrir dans son tombeau. Sûrement pas. Bran, deux femmes te cherchent. Elles sont là dans le cairne. Elles disent qu'elles veulent t'aider. Je vais te montrer où elles se trouvent. Qui êtes-vous ? Ne faites pas de mal aux âmes du cairne. Bran, tu n'es pas une âme. Tu es là avec ton corps. Il me semble te connaître, mais l'image vient de très loin. Bran, où sont tes armes ? Ta cuirasse de sombrage. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas qui vous êtes. Laissez-moi tranquille. Laissons-le partir. Mais suivons-le jusqu'à son repère. Il peut avoir besoin de protection. Nous sommes très loin, Bran. Tu es nu et sans armes. Il te reste le cri. Tu parles la langue des dragons. Utilise le cri. Je me souviens d'eux. Je me souviens d'eux. La puissance du cri. Le reste est obscur. Rien d'autre que le murmure des âmes dans ma tête. Aïla, le cheval fantôme que lui ont donné les âmes. C'est dans ce repère qu'il vient dormir. Il doit être en haut de la ruine. On peut y accéder par le puits. Tourne-la. Ici, oui. Saute. Comment êtes-vous là ? Je connais les puits, Bran. On les a même pratiqués ensemble. Ici, dans le Cairne. Mais tu as oublié. Les âmes m'ont dit que vous étiez là pour m'aider. Les gris-barbes m'ont parlé. Je me souviens d'eux. Ils m'ont dit d'utiliser le cri. C'est ça, Bran. Il reste un gardien puissant à tuer pour sortir de ce piège. C'est à toi de le tuer. Écoute ce qu'ont dit les gris-barbes. Tu dois le faire avec le cri. Mais qui êtes-vous ? Je suis ta femme. Et Aïla s'occupe de ton cheval. Salope. On s'est plus plaisanté dans le clan du loup ? Le troisième gardien. On y est, Bran. Avec Serana, on va dégager les entrées. Il doit être au sommet de la ruine. Bran, utilise le puits. Tu dois l'affronter seul. Tu ne crains rien. Rappelle-toi ce qu'ont dit les gris-barbes. Tu parles la langue des dragons. Serre-toi du cri. Je ne crains rien. Je ne crains rien. 哪段енной strain. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je crains rien. Je crains بنiser avez-vous. Tu奏inking même Hernandez. Je crains rien. Je suis là. Tu l'as eu, et avec sa mort, c'est ton courage qui est revenu. Les grises-barbes m'ont parlé de l'endroit où se trouvait ta mémoire, Brahe. Elle est enfermée, disent-ils, dans le cristal du mer. Et j'ai trouvé l'emplacement sur le cadavre du gardien. Les grises-barbes m'ont parlé de l'endroit où se trouvait ta mémoire. Les grises-barbes m'ont parlé de l'endroit où se trouvait ta mémoire. Merci.